Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job, ou si tu veux une carrière dans le développement d'applications, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Sans plus tarder, rentrons dans le fil des sujets. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons découvrir les 3 secrets qui vont transformer votre vie professionnelle de façon radicale d'un point de vue santé. Et ces 3 secrets sont tirés du livre Super Life de Darlene Orlin. Donc restez avec moi jusqu'à la fin si vous voulez découvrir les astuces incroyables qui vont booster votre productivité et votre bien-être. Mais avant, qui est Darlene Orlin? C'est un aspect de la nutrition et du bien-être. Et dans son livre Super Life, il partage 5 forces de la santé qui vont améliorer votre qualité de vie. Mais dans cette vidéo, on va juste voir 3 de ses secrets. Si vous voulez voir le reste, déjà je vous encourage à cliquer sur le lien qui est dans la description pour vous procurer le livre. Il est très enrichissant, je l'ai lu. Et le premier secret dont l'auteur parle, c'est l'hydratation. C'est vraiment important de boire suffisamment d'eau. Et cela est crucial pour maintenir votre niveau d'énergie et votre concentration. Donc si vous êtes un professionnel et que vous êtes très occupé comme je le suis, tout le temps devant l'ordinateur et tout, ce que vous devez faire, c'est avoir à portée de main une bouteille d'eau. Ok? C'est ce que je fais tous les jours. Donc, vous buvez beaucoup d'eau. Et l'auteur dit que si vous arrivez au stade où vous avez soif, ce n'est pas bon signe parce que ça veut dire que votre corps a été déshydraté depuis trop bien longtemps. Ok? Le deuxième secret dont l'auteur parle, c'est l'oxygénation. C'est le fait de prendre des pauses régulières pour soit respirer profondément ou faire de courtes marches. Donc, au lieu de tout le temps devant l'ordinateur, de 9h à 17h, prenez du temps, il ne serait-ce que 5 à 10 minutes pour respirer profondément. Moi, ce que je fais les matins, en général, c'est de faire 10 minutes de respiration profonde où j'inspire pendant 5 secondes, je bloque ma respiration pendant 5 secondes et j'expire pendant 5 secondes. Donc, c'est très important de pouvoir maintenir votre niveau, être alerte et rester productif. Le troisième et dernier secret, la troisième et dernière force dont l'auteur parle et dont on va parler dans cette vidéo, c'est la nutrition. La nutrition, c'est super important, les gars. Je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est super important. Il faut que vous puissiez manger des aliments riches en nutrients comme les fruits, les légumes, les protéines. Évitez le sucre à tout prix. C'est ce que je peux vous encourager à faire. Et arrêtons les stéréotypes de non, quand on est ingénieur, quand on cherche l'argent et tout, on n'a pas forcément le temps de bien manger et tout, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de son physique et tout. Je suis développeur d'application, je fais beaucoup de business à la fois. Mais comment pensez-vous que j'ai obtenu ce physique ? Et ça ne veut pas dire que le fait d'avoir ce physique prouve que je ne travaille pas ou que je n'ai pas le temps. Non, 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 non. Je suis développeur d'application, c'est l'un des métiers les plus compliqués dans le domaine technologique. Et en toute humilité, je pense que je suis plus compétent que 90% des développeurs qui vont évaluer cette vidéo. Mais il n'y a pas d'excuse. Il faut manger des aliments riches en protéines et il faut éviter le sucre. Éviter le sucre, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous mettez en place trois actions très simples concernant ces trois forces de la santé, vous allez voir que votre niveau va drastiquement augmenter. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Mais déjà, au niveau de l'oxygénation, prenez deux, trois minutes pour faire des respirations profondes. Au niveau de l'hydratation, les matins par exemple, quand vous réveillez, buvez un verre d'eau. Et enfin, pour la nutrition, commencez par supprimer tout ce qui est sucre déjà. Vous pouvez manger tout ce qui est KFC, Burger King, que ce soit les plats que vous voulez, évitez le sucre. C'est déjà une très bonne action que vous pouvez implémenter cette année pour améliorer votre niveau. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Le lien du livre est dans la description une fois de plus. et dites-moi le secret qui vous a le plus plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ceux qui n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao. Ciao.